En fait, ce qu'on regarde, c'est un moment précis de la construction du nouveau CHUM. J'ai été en résidence sur le chantier pendant près de huit ans. Ces images-là faisaient partie d'une expo ici qui s'appelait Patrimoine, qui faisait à la fois écho à cette longue résidence-là, mais aussi à la démolition de l'hôpital Saint-Luc, qui a été remplacée par le nouveau CHUM. J'en fais un livre qui sortira en 2021, cette année. Et ces images-là, pour moi, avaient vraiment ce caractère-là de moment précis, très, très intime que j'avais avec le chantier. C'est-à-dire qu'à la fois, on m'avait demandé de faire état de la construction, de la conception du nouvel hôpital. En même temps, moi, j'avais ce désir-là de travailler, de ne pas faire de compromis sur mon propre travail. Et donc, vraiment de photographier plutôt que de documenter ce CHUM-là. Évidemment, on retrouve plein d'aspects de mon travail, c'est-à-dire, bon, cette envie de la lumière, il y a tout un travail sur les couleurs. Mais en fait, ici, c'est fait vraiment en chambre noire, aussi même au développement du film. Mais tout ce côté-là formel, lumineux, cette envie-là d'architecture, en fait, je l'ai retrouvée à travers le chantier. J'ai donc passé plusieurs années à collecter ce type d'images-là, à peu près 9 000 pour être précis. J'avais envie de montrer un chantier, non pas sous son côté froid ou sous le côté très, très glacial du béton, mais plutôt d'avoir des espaces qui pouvaient même devenir des espaces esthétiques. Après, la question de l'hôpital en particulier, c'est ce qui m'intéressait beaucoup. Au début de cette résidence-là, quand je parlais avec les gens qu'on allait démolir l'hôpital Saint-Luc, autant tout le monde détestait cet hôpital-là. Il était moche, il était vieux, j'ai entendu tous les noms pour l'hôpital. Autant les gens trouvaient impossible l'idée de démolir l'hôpital où ils avaient accompagné leur grand-mère à la mort, où ils étaient nés, où leurs enfants étaient nés. Et c'est là où je réalisais que réellement, dans cette question-là, du bâti, il y avait le patrimoine comme on voulait le définir, qu'il soit immatériel, physique, en devenir, toutes ces sphères-là du patrimoine. Le patrimoine, l'exposition qu'on a réalisée ici, suite à la résidence d'été que m'avait offert la Galerie du Cam en 2016, portait sur cette question-là de comment est-ce que l'individuel nourrit le collectif, comment le collectif nourrit l'individuel. Comment est-ce qu'on forme ces patrimoines-là? Il y avait cette idée-là du patrimoine pluriel. Dans cette exposition qui était plutôt, qui avait un regard quand même sur un hôpital qui allait être démoli, il y avait ces images-là adossées au mur comme ça, qui était peut-être la seule parenthèse future de ce patrimoine à construire ou en construction. C'est là où je pense que ces images-là ont ce poids symboliquement assez important dans mon travail.